Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, avec 4 personnes sur YouTube, je vous laisse vous connecter. Bonsoir à tous, ah Sébastien, j'ai été fait par Colette ce soir, j'étais passé devant, j'étais au podium mais on m'éveille d'argent. Alors, j'espère que vous êtes en grande forme avec ce beau soleil, avec un beau lundi de Pentecôte. On a Irène, bonsoir Irène. Sébastien, Patricia Valérie, Colette, Marc, Cathy, vous êtes fidèles, c'est bien. On a Sylvie, bonsoir Sylvie. Et alors, avant de l'arrêt, je veux remercier, il y a 5 personnes, encore une fois, mille excuses si j'écorche un peu les bonnes familles. Il y a deux, des Alburquerques, merci, Johanna Heyer, c'est pas la première fois, Johanna d'ailleurs. Il y a Claudia, il y a Caroline Asnar et il y a Sébastien Borat. Je vous remercie tous les 5 parce que vous avez encore une fois des proches de généreuses idées, vous avez invité vos amis, donc c'est bien cool. Ce soir, de quoi a-t-on besoin ? On a besoin d'une paire de bouteilles d'eau ou une paire d'alternes, on va trahir beaucoup le haut du corps et une chaise parce qu'à un moment donné, on va faire des dips. Voilà, bien évidemment, si vous ne pouvez pas les faire, je vous donnerai une autre option, mais au moins une bouteille d'eau. On a qui d'autre ? On a Laura Vanessa, Eric, bonsoir Eric, salut Christelle, de ce que t'es avec Virginie, Paco, Pénélope et Papy Phil. Quelle heure est-il ? Ah, bon, on est bien, ce soir, on est à l'aise, il est 58, 40. Vous êtes encore nombreux, je crois que ça se commette, pour rien de différer avec ce beau temps, vous êtes déjà 130 du côté de Facebook, 30 du côté d'YouTube. J'en profite d'ailleurs sur YouTube, je ne sais pas si vous avez vu, mais pour retrouver plus facilement les vidéos, j'ai créé des playlists. Quand vous allez sur la page, vous avez des playlists et dans les playlists, j'ai créé des films avec l'aging pour les mamans, les lives que l'on a pu faire pendant le confinement, ceux que l'on fait maintenant et puis les boosters, ça vous permet aussi de façon plus simple de retrouver sur YouTube un petit peu les différentes catégories. On débarque dans 30 secondes, merci d'être heureux, merci pour les messages aussi suite à mes questions d'hier soir, vous m'avez pas mal de réponses, je suis très content à faire un playlists, on partage l'authenticité, c'est ce qui nous plaît le plus, donc c'est d'un coup de part, tant mieux et on reste comme ça, on ne change rien. Coucou Anne, hello coach, hello Isabelle, Pascal, Fabienne, je crois que les messages circulent entre vous aussi, il y a des messages de soutien, donc c'est très connu, l'esprit est positif, c'est chouette. Allez, 10 secondes, on attaque, ça, ça fait très long, quand on lance le ton, je vous les compte comme ça, 10 secondes, on ne sait pas où on va, mais en tout cas, on y va. Allez, je vais juste refaire le cadre, si il y a des personnes qui nous rejoignent ce soir, et bien merci à vous, merci d'être heureux, peut-être en replay, d'ailleurs je dis toujours bonsoir à ceux qui sont en live, c'est vrai qu'en replay, ce n'est pas la même, mais on pense à vous, donc merci, si vous faites en replay ce soir, demain, après, demain, la semaine prochaine, dans 6 mois, peu importe, ça sera du replay. Merci à vous, allez, on attaque, si vous voulez bien, on va partir avec les jambes écartés, léger pour les pointes de petite tournée vers les extérieurs, on fléchit d'un côté, on va chercher juste à souplir un tout petit peu, on ne tire pas trop, la même chose d'autre côté, on refait encore une fois le transfert à droite, parfait, le transfert à gauche, avec l'idée, c'est normal, on va souplir un petit peu les articulations, on va tomber légèrement les jambes, on va se pencher un tout petit peu en avance, si vous pouvez le faire, amortissez bien le pied du corps avec les mains sur les puisses, ensuite, on remonte, tout doucement, on resserre les pieds, la technique du pied serré, quand même, c'est magique, on a l'impression que c'est un scarlet qui part en vacances. On attaque pied droit devant, le genou qui monte à la poitrine, on recule un pas, deux pas, on change de pied et on monte l'autre genou. Alors, option cool, sans les mains, on y va à la cool, hop, des fois, c'est ce que je fais quand je passe le temps dans la rue, des fois, je me dis, tiens, j'ai trois minutes à suer, je fais un step comme ça sur le bas, ça ne paraît pas du tout, je vous assure, on va s'optimiser le temps comme on peut. Parfait, donc ça, c'est la version cool, on essaie vraiment de sortir pour fléchir les pieds des jambes, ou alors, option un peu plus engagée avec les bras, on fléchit sur la jambe, on appuie, on serre les abdos et on monte bien le genou vers l'avant, hop, soufflez, allez, expirez, évidemment, si ça va trop vite, si vous n'avez pas super coordonné, déjà placez les mains au niveau des hanches, ne vous embarrassez pas trop et vous le faites plus cool, c'est je monte un genou et je marche deux fois, un, deux, et je change de jambe, hop, un, deux, et je monte le genou, voilà, allez, on reste encore là-dessus, encore une vingtaine de secondes, c'est le plaisir de vous voir, content de partager ce petit membre à lui, allez, ce qu'il y a bien, et quand même, je lote 285 et 87 de l'autre côté quand même, chapeau, vous êtes plus de 350 la team, on est au rendez-vous, c'est bien, ça, c'est ma fierté, c'est de voir que vous êtes là, que vous ne renoncez pas, que vous ne trichez pas, alors certes, j'espère que ça vous apporte quelques bienfaits, mais ça fait plaisir, allez, la dernière, parfait, on revient, on marche un petit peu, on va changer, on va faire un pas droit, on va lever le genou gauche, vous allez poser ensuite le pied au sol, et vous allez dégager la jambe vers l'arrière, genou gauche, et les jambes droites qui se dégagent, hop, donc on est bien sur un mouvement opposé, c'est une jambe qui monte, et c'est l'autre jambe qui se dégage vers l'arrière, voilà, le bassin et les épaules dans l'axe, vous serez à dos, et si vous voulez jouer la carte un peu plus athlétique, vous cherchez à descendre davantage, allez, on inspire, et on souffle, hop, ça c'est la carte de l'embrouille début de séance, vous imaginez si je faisais un échauffement trop facile, tout le monde à l'aise dès le départ, bah bon, il faut se mettre un peu en galère quand même, allez, trois fois, il y aura que ça de difficile dans la séance ce soir, on sait pas, on peut pas savoir, dernière fois, parfait, vous revenez à nouveau, pied par l'aile, en descendant les cuisses, hop, on n'a pas de conseils particuliers, simplement, vous maintenez un dos bien droit, encore une fois, vous engagez les abdos, le périnée, vous serrez les fissures longtemps, et vous expirez, allez, sept, parfait, encore deux, une dernière, et on inverse, cette fois, entre l'autre genou, par exemple, sur l'arrière, allez, inversez-le-en, allez, comme ça, vos abdos, au-delà du rythme, au-delà du transfert, même si ça ressemble à rien, même si on est en mode un peu disco, le truc, je vais avoir un peu qui fait ça, on s'en moque, c'est absolument grave, ce qui est important, c'est que vous arriviez vraiment à vous échauffer, alors, même si vous êtes en train de danser et que ça ressemble à rien, enfin, à rien de ce que l'on est en train de faire, parce que ça se trouve, vous avez du type que moi, je n'ai pas, mais c'est pas grave, du moment qu'on s'échauffe, c'est le plus important, c'est la fièvre du Saint-Dix-Lort, 1-Dix-Lort, allez, 3, 2, la toute dernière, parfait, on revient, ou le petit pas à côté ici, ou le petit pas en sursaut, on relâche les bras et les épaules, expirez tranquillement, il y a 20 minutes, j'ai une de mes élèves qui m'envoyait un message, elle me dit, je serais derrière l'écran, merci, mais elle me dit, surtout, c'est pas pour ton humour, Tiffany, si tu nous regardes, merci, expirez-le-en, c'est bien les abdos, comme ça, c'est fait, c'est dit, allez, genoux, bras, genoux, 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 activez bien les bras, en version dynamique, en version cool, vous avez l'habitude, quoi qu'il en soit, tout se fait en allant vers le haut, serrez les abdos, expirez bien, parfait, si vous voulez, avec un petit sursaut léger au sol, hop, allez, 10 secondes, et moi qui voulais faire clair dans mon watcho, je vous jure, ça m'aura bien vacciner, allez, 4, 3, 2, 1, on revient, ferme à sauter, ou alors le petit pas sur le côté, forcer l'expiration, dès le début de la séance, très sur le transverse, forcer pour avoir une action sur le diaphragme, et prolonger l'expiration de l'ombre, sinon on reste en latif, ici, relâchez bien les bras, relâchez bien les épaules, parfait, on va faire ça une dernière fois, on va faire du genou droit, genou gauche, je vais demander d'être un peu plus insiste avec le bras, essayer vraiment de sentir le bras athlétique, après, c'est une option, si le bras vous gêne, en termes de coordination, dans ce qui est là, fixez les mains au niveau des hanches, et par contre, privilégiez la posture, buste, l'effet de la poitrine en avant, et surtout de la hauteur, voilà, et si vous commencez, et si vous ne voulez pas trop monter dans les tours, on y va plus cool, on souffle, allez, 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parfait, on se sent qu'il n'y a pas trop fort, donc je m'invite à vous y croître un petit peu, pas beaucoup, une petite gorgée, et on va commencer le travail, alors, admettons que ça, ce soit votre jambe droite, d'accord, je ne suis toujours pas sur l'art d'étenir ou pas du coup, mais admettons que ce soit votre jambe droite, vous allez partir en fond, donc je commence par l'option plus cool, vous gardez bien la jambe de devant fléchie, vous ne laissez pas trop le poids du corps partir en avant, là, ce travail, il se fait de haut en bas, d'accord, deux actions, vous placez les mains au niveau des hanches, le buste droit, vous engagez vos abdominaux, et vous maintenez votre gorgée, fléchiez un petit peu, un tout petit peu, on remonte à l'équilibre, on vient ouvrir le pied sur le côté, on oriente légèrement la pointe de pied vers l'extérieur, et on fait une petite friction, ça c'est niveau 1, niveau 2 c'est la même chose, sauf qu'on marque les amplitudes, plus bas avec le genou arrière, il descend près du sol, on remonte, hop, on écarte, on descend plus bas sur les jambes, niveau 3, on monte au genou, dans le transfert, hop, ici je viens, je descends, squat, je remonte le genou, je recherche l'équilibre, et je redescends, allez c'est parti, inspirez en bas, soufflez en haut, vous ne dépêchez pas d'exécuter, prenez le temps de bien marquer les appuis, de travailler sur vos amplitudes, et dans le transfert, sentez la posture du buste, l'orient du transfert, ça c'est hyper important, si vous pouvez, en parcimonie, essayer de penser à votre périmée, votre périmée, et après essayer de mettre les bras ou pas, ça c'est dépend de vous et de votre coordination, allez. Parfait, encore un aller-retour, le dernier, et je vais m'en rester avec les jambes écartées, on stabilise, on descend dans les jambes, on n'est pas trop bas, on est en section quand même, on n'est pas trop haut, si vous commencez, on n'est pas trop bas, donc on est à l'échelle entre les deux, et si on va faire un transfert, on va ramener le poil du corps sur la jambe droite, puis on ouvre, puis le transfert sur la jambe gauche, voilà, cool, là encore, une fois que vous êtes en demi-flexion de jambe, ce qui m'intéresse, c'est la qualité des appuis lors du transfert, et pas que avec les jambes, ou que avec le haut du corps, mais tout l'ensemble bien aligné, bien compact, d'un point de vue de l'âge, allez, on inspire, et on souffle, inspire et soufflez, là on est sur de la répétition, il y a de la qualité dans les appuis, le corps n'est pas un obstacle dans le déplacement, alors ça c'est un déplacement latéral, c'est pas le plus compliqué non plus dans les déplacements, mais parfait, on revient, on stabilise, on bloque trois petits moments, 1, 2, 3, on reste, toujours les fesses orientées vers l'arrière, toujours le regard droit devant, 1, 2, 3, on reste, on reprend, 1, 2, 3, on reste, encore deux fois les amis, allez, 1, 2, 3, on reste, on essaie de trouver du relâchement, dernière fois, 1, 2, 3, et on rompt, parfait, le petit pas côté le même, mais cette fois on va sans jour relâcher, donc gênez-vous, optimisez votre relâchement, ligne d'épaule, bras, on va réagir à un premier impact musculaire, peut-être que vous sentez aussi l'impact au niveau cardio, dans tout ça, on contrôle la fatigue, on pense aux postures, on pense aux muscles profonds qui font engager, et ici déjà, on switch, on se met en mode exercice de transition, c'est parti, jambe gauche, flexion, hop, genou, et squat, allez, allez, voilà, n'occupez pas, médez bien les amplitudes, marquez bien les déplacements, et surtout là, on monte la jambe va redescendre au sol, nos précipités parfaites, on travaille excentrique, c'est notre forme de renforcement musculaire, là, on freine, on accompagne, encore, on a maîtrisé les habits, pour ceux qui démarrent ce soir, ça peut être simple, ça peut être juste ça, hop, on a le même transfert, voilà, du moment où vous sentez cette élasticité, c'est très important, très bien, hop, dernière fois, on redescille, un chouïa plus bas si vous pouvez, attention, en descendant comme ça, vous risquez de faire ça avec le dos, donc, sans aller non plus trop en arrière, juste, le bon contenu, je pense qu'on en place, on ouvre, on prend l'appui, on stabilise, et on transfert, voilà, allez-y, continuez, ce qu'il faut faire, c'est simplement ça, alors oui, vous avez fait une forme de travail, mais vous êtes hyper testé, optimisez vraiment, vraiment, le ressenti, voilà, l'équilibre, et le transfert, et là-dedans, ce qui serait intéressant, c'est chercher la difficulté en fonction de votre niveau, évidemment, si vous pouvez être un petit peu plus bas, soyez un petit peu plus bas, mais c'est vraiment très bien, le relâchement, c'est hyper important, alors on est dans de la force, dans le sommeil, on va être dans tout ça, on va être dans la force, mais on va être aussi dans l'explicité, donc là où il y aura lâché les chevaux, même en option 1, ça sera un autre rejet de travail, donc habituez-vous, à être bien dans les transferts, voilà, en même temps, je vous dis ça, je sais que c'est bien, allez, on stabilise, on revient, on descend, donc là, ça doit commencer à être dur, on se redresse, on contrôle, on maintient, next, 3, et je s'appuie, et j'appuie dans le sol, appuyez, 1, 2, 3, et bloque, inspirez, et si le secret, il était dans la respiration, la respiration, associée au mental, on oxygène au cerveau, allez, hop, on bloque, deux fois, inspirez, ne soyez pas ce que vous ressentez, la douleur, on l'a tous, on l'a vu de toute façon, mais c'est pas grave, on fait le travail pour la contourner, encore une fois, on bloque, on rentre en dessous, et tout de suite par contre, bougez, bougez tout de suite, ouh, le petit laps de temps là, dans la récupération, il est chaud, c'est dur, allez, expirez, ce que je disais hier soir, si il y a une chose qui doit ressortir, c'est la fierté, votre fierté, moi je suis fier de vous, je sais que vous êtes au travail, vous soyez fier de vous, des fois on se gagne, j'ai pas assez fait, j'ai pas assez fait comme j'aurais eu, je ne le fais peut-être pas suffisamment, c'est faux, oublier tout ça, on se pesait sur ce que vous faites de bien, allez, on refait la même, on revient ici, troisième version, transfert de droite à gauche, vous sortez la routine, je commence par le niveau 3, tout de suite, vous serrez derrière les abdos, engagez le périnée, flexion, genou, transfert, on passe de l'autre côté, hop, genou, fente, on remonte, on pose, transfert, quand je remonte, juste une chose, ici, cadrez bien, épaules, bassins, et lorsque vous êtes ça, ici, vous ne faites pas ça, transféz le poids du corps, prenez l'équilibre, et hop, montez pour être une nouvelle fois, bien navigué, niveau 2, c'est pareil, simplement, on ne monte pas de vous, on revient, alors il y a même une étape intermédiaire, regardez bien, soit je stabilise ici avec le biais, et je pars d'arrière, soit directement, vous faites le transfert, ça, c'est à vous de voir selon vos équilibres, et niveau 1, ça a la même chose du plus bas, plus haut, pardon, moins bas, 1, où j'équilibre, je descends, transfert, inspirer, souffler, et la même chose, sans être le petit pas d'adaptation, ça fait, fente, hop, je remonte, équilibre, squat, fente, équilibre, et squat, voilà, vous avez le choix, allez, limite, ça va devenir trop facile, c'est l'exercice, si ça n'est pas déjà le cas, vous allez voir à quel point vous allez progresser, 10 secondes, allez, 8, on est bien, on est très bien, très bien, on revient, le petit pas côté, ou tout de suite en actif, allez, soufflez, vous allez voir sur l'accumulation des séances, à force d'aller chercher des contraintes, des difficultés, des luttes, qui sont certes difficiles, vous construisez, votre corps, je parle même pas du mental, je parle du corps, vous êtes en train de le construire, du coup, quand on revient sur des séquences, qui sont quand même des séquences simples, on est sur des gros muscles, des muscles de puissance, de force, ça va nous paraître tout facile derrière, et pourquoi ? 1, parce que vous avez la réalité, et 2, parce que vous aurez construit efficacement, au fil des séances, alors, on continue, soit au niveau 1, vous restez au niveau 1, soit au niveau 1, vous filez au niveau 2, soit au niveau 2, vous filez au niveau 3, et le niveau 3, on refait exactement la même chose, je vous rajoute une crainte, les mains ici, ce n'est pas la tête plongée, on est stable, on ouvre la cage thoracique, sauf qu'on appuie les bras pour s'équilibrer, donc il y a un petit plus au niveau de la taille, allez, c'est parti, on y va, allez, essayez vraiment de sentir, vous appuyez pas sur l'eau du corps, on contrôle les postures, inspire en bas, soufflez plutôt qu'en volonté, voilà, vous intermettez dans la tête, 20 secondes, allez, c'est bien, c'est vraiment bien, je vous lis là, il y a de la qualité, ça se mesure, à travers vos messages, on voit, allez, 10 secondes, entre, par contre, soit vous briquez à la fin de celui-ci, soit vous restez là, en ouverture, on descend, on contrôle, le main sur les cuisses, travaillez les postures, check au niveau du transverse, check au niveau du vériné, je tiens, on y voit, on est d'accord qu'on a flac, niveau 2, vous restez, niveau 3, vous enlevez les mains, inspirez bien, niveau 2 et 3, vous inspirez, vous montez un peu plus haut, niveau 1, si vous êtes là, vous avez le droit d'être là, c'est une option, mais vous pouvez être là aussi, vous le faites plus bas, vous le faites plus haut, vous le gérez au mieux, mais vous pouvez être là, redescendre les jambes, voilà, là on absorbe la difficulté, la grandeur, on la prend là, elle est là, on ne peut pas l'éviter, on peut s'approprier, on peut la transformer, inspirer, on remonte, voilà, et là, au lieu de tomber dans l'expansion, apprenez juste, on va vous détacher, apprenez à vous relâcher, oxygénez-vous, vous ne pouvez pas aller plus loin, ce n'est pas grave, on s'arrête là, on fait un bêle, vous pouvez vous redescendre, allez, soufflez bien, ça peut vous rassurer, j'ai les jambes en fond, par contre, je ne suis pas dans l'expansion, je gère très bien mon effort, mais j'ai mal, inspirer, vous remontez de 5 cm, là, on martyrisse les fibres, elles sont en alerte, qu'est-ce qui se passe, c'est des leviers différents, c'est de la force isométrique, on joue dans des amplitudes, et pas dans une amplitude, parfait, vous redescendez, et sur 20 cm d'amplitude, vous appuyez dans le sol, vous remontez, et là, je peux vous dire qu'on est en train de galérer les graves, mais on est aussi en train de trouver de la force, 4, vous avez repris, vous voulez faire un break, vous en êtes à 5, vous pouvez le breaker, vous pouvez aller à 10 aussi, ça fait 7, 8, 9, vous avez le droit de breaker là, on peut continuer, à vous de sentir, où est la cristallation, c'est toute la cristallation qui fera le prolongement ou non de votre séance, enfin de l'exercice, parfait, ça fait 15, vous n'allez pas encore arrêter, sinon il en reste 5, appuyez dans le sol, et là c'est chaud, 4, 3, 2, c'est où, après qu'on est en train de danser la dernière, et tout de suite par contre, actif, tout de suite, petit pas côté, et ça me barre, on va aller tout de suite ici, ça pique, ça pique, ça brûle, ou ça brûlote, allez, activez bien, parfait, restez, restez là si vous avez besoin, c'est très bien, rappelez-vous, l'ambiance disco du début, on est toujours, on est toujours, on est toujours, ça va du style, on s'en fout, de toute façon, j'ai envie de vous dire, on est chez nous, personne ne nous voit, et nous on est entre amis, donc, allez, limite, vous êtes presque 500 les amis, 130 sur YouTube, 330 sur Facebook, chapeau, parfait, on enrène, ici, théoriquement, l'objectif, c'est de ne plus avoir de ressenti dans les jambes, donc soit là, soit avec le petit sursaut, allez, ce que vous ressentez sur l'instant, même si les jambes, elles sont un peu flinguées, ce n'est pas grave, travaillez sur la qualité, pas sur le rythme, ne cherchez pas à faire ça, hop, juste posé, mais par contre, efficace dans la relance, allez, soufflez bien, allez, 10 secondes, 6, 5, 4, c'est ça que j'aime, c'est ce travail propre, vous êtes placés, toute l'énergie, c'est la bosselle qui vient de l'intérieur, vous êtes derrière, qui vient de se transférer à l'extérieur, ok, top, au-dessus d'aller me faire du bien, check, et check, c'est pas le mieux, quand j'arrive vers l'écran, ça devient le mieux, oh mon dieu, insupportable, c'est ça, allez, on descend un peu de cardio, alors je fais une petite parenthèse, parce que j'ai vu un petit message passé tout à l'heure, la récupération, elle est hyper importante, donc ne tombez pas dans la frustration, dans la frustration, ça ne veut rien dire, c'est pas parce que vous allez vous accorder une journée de repos, qui va se passer tout sur votre corps, certes vous, vous allez dire, ah j'ai pas fait, je suis pas bien, machin, oubliez, arrêtez de culpabiliser pour des trucs qui n'ont pas de sens, le tout c'est, la régularité, la récupération, bien manger, se faire plaisir, rester régulier, lutter contre les contraintes, et je parle du boulot, quand on n'a pas le temps, quand on peut tomber dans les travers, vous avez fait le travail pendant le confinement, vous vous êtes accordé du temps, même si c'est moins, même si c'est plus court, essayez de vous garder cette petite parenthèse, c'est super important, pas forcément, vous pouvez vous mettre des disques disco, et j'arrête avec le disco ce soir, c'est bon, j'ai bien compris, alors maintenant on va attaquer la bouteille, voilà, on va parler d'empannage ce soir, si ça parle à quelqu'un d'empannage, petit coucou au passage, mais de quoi il parle, allez, soufflez encore un peu, j'ai un cœur suisse, je ne connais pas la définition du cœur suisse, mais je me suis en allée suisse, allez, vous allez partir ici, alors vous faites très attention, si vous avez des problèmes d'épaule, dans ce cas là, ce que vous allez faire sur le premier exercice, c'est partir d'ici, il y a deux options, soit vous faites un tirage arrière, pour ne pas trop solliciter l'épaule, mais ici malgré tout, ça reste difficile, soit vous faites le même bras tendu, soit vous changez, vous faites de l'alclinaison sur les côtés, modérément, pour le travail de la taille, d'accord, pour les autres, vous partez avec les luchons contre luchons, ou les haltères, vous écartez bien les jambes, recherche de posture, abaissement des épaules, engagez bien le transverse, sépérimé, une grande inspiration, on monte, les mains au niveau du menton, vous mettez les coudes plus haut que le poids, d'accord, pas ici, vous montez bien, pas les épaules, et vous redescendez tranquillement en expirant, on inspire, et on expire, allez, inspirez, et soufflez, donc ce soir, mon objectif, c'est de travailler vraiment l'ensemble, de tous les muscles qui composent notre corps, alors je ne vais pas faire l'ensemble, parce qu'il y a plus de 600, donc, et si j'ai mis la langue, je ne vais pas mettre la langue, je ne vais pas mettre la langue, on souffle, mais par contre, on va bien renforcer les épaules, les dorsaux, les pecs, les biceps, les triceps, on va essayer de tout faire, s'il y a pas bien, il y a un qui muscle la langue, là, c'est bien moi, à vous faire des pitches, comme je vous en fais, ok, message qui dit, quand est-ce qu'on commence la séance, je n'interprète pas mal du tout ça, alors pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, allez, expirez bien, allez, soufflez tranquillement, on en fait encore 5, 4, ne croyez pas toutes les bises que je dis, il y a beaucoup d'arnaques, encore 2, la toute dernière, parfait, vous scez les abdos, vous gardez bien les épaules abcées, je me mets pour fil, alternativement, vous allez monter le bras droit, l'épaule, elle n'est pas là, elle est abcée, on redescend, inspirez longtemps, et soufflez, inspirez, et soufflez, encore, parfait, alternez bien droit-gauche, ne lancez pas les bouteilles, vous les alternez, essayez d'être vraiment dans l'accompagnement, surtout pas ça, hop, non, on a le temps, on touche, parfait, ça va être un petit peu long sur le devant de l'épaule, si à un moment donné, vous sentez que c'est trop difficile, pareil, vous revenez ici, vous mettez la main vers l'avant, vous tirez le coude vers l'arrière, d'accord, ce qui vous permettra de ne pas vous arrêter, mais poursuivre le travail quand même autrement, encore 2, parfait, maintenant, si vous avez la force, si vous arrivez à bien équilibrer les épaules, et qu'il y a les ados, vous montez 2 bras en le temps, et on redescend, même chose, j'inspire, et je souffle, vous voyez ce que je disais de l'autre jour par exemple, on dit tout le temps qu'il faut souffler à l'effort, on est bien d'accord que là, l'effort c'est en montant, on travaille sur les deux deltoïdes, mais malgré tout, il y a quand même une ouverture de la cage thoracique, donc moi je suis plutôt d'aller bien inscrire, et souffler lors du retour, et en plus vous gagnez les abdos, on verrouille bien le transversus, 5 fois, 4, et encore, ça ne paraît plus pour les jambes, on va chercher le relâchement, parfait, on stabilise, on tient, les épaules sont bien abaissées, vous descendez de 10 cm, par contre, vous n'arrêtez pas à l'horizontale, vous montez également de 10 cm, ce qu'il fait, on part d'un cheveu il y a plus bas, et on monte un cheveu il y a plus haut, voilà, allez, j'inspire là-haut, et je souffle, inspiré, et soufflé, si c'est trop lourd avec la charge, soit vous continuez à vivre, et vous ferez quand même le travail, soit vous ne pouvez pas, et rappelez-vous, vous faites le travail, on peut ne pas pouvoir tout faire, alors avec des mots dans le bonheur, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément bien faire, voilà, mais par contre, ce qui est important, c'est au moins de ressentir le contrôle, quel exercice on peut peut-être faire, quand on vient l'exécuter, et si à partir de là, on s'aperçoit qu'on n'a pas la force pour le faire aujourd'hui, on transforme, on adapte, on adapte, allez, 5, 4, 3, 3, ça ne va pas être chaud, 2 fois, dernière fois, parfait, vous revenez tranquillement, vous partez ici, alors, si vous avez un peu les épaules sensibles, pliez les bras, et montez comme on a fait le jour, ici sur les côtés, si vous n'avez pas trop de problèmes, vous faites avec les bras plus tendus, pas totalement tendus, mais un peu plus tendus, inspirez, et soufflez, encore tellement de choses qu'on peut faire, qu'on doit faire, mais on a le temps, c'est bien, c'est pas comme si on s'arrêtait demain, donc c'est parfait, allez, pareil, soit vous vous arrêtez là, si vous en avez la force, soit vous le faites à vide, soit vous transformez, toujours pareil avec l'exercice de derrière, et sans lancer, vous en donnez 10, ici, allez, checkez bien vos épaules, checkez votre rythme, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore une, parfait, on prend le temps, on redescend tout doucement, là on se rejoint tous sur le fameux exercice, pour le moment de tourner vers l'avant, ce qu'on appelle en supination, vous allez sortir avec la poitrine, et vous tirez ici, là on inspire encore une fois, ouvert sur les cages thoraciques, et je reviens, je souffle, inspirez, soufflez, sur les noirs, on va être un peu plus facile, alors on ne fait pas que le travail, au niveau du bras, sentez le bras, mais sentez aussi, sur la cage thoracique, et revenez souffler, comme c'est long, on n'a pas eu, pensez aussi transverse périnée, avec 10, cinq fois, le muscle, le bras, donc très avant celui-ci, c'est juste là, ça va être le biceps, ce que je vais me demander, ça va être de partir avec les mains, ici, toujours en supination, vous faites en sorte de fixer vos coudes, en gros, vous imaginez comme s'il y avait une bouteille sous le bras, d'accord, à peu près, vous êtes dessus, et vous fléchissez les bras, et vous faites l'exercice ici, en temps de là, le coude est donc le point fixe, flexion de l'avant-bras sur l'épaule, on redescend tranquillement, j'aspire en bas, et pour le coup, vous soufflez en haut, allez, on va faire un travail, un petit peu de fatigue musculaire au départ, on tendait complètement le bras sur le retour, alors on n'a pas tous les mêmes bras, forcément on n'a pas tous le même rendu, si à un moment donné, vous sentez que ça devient trop, trop difficile, trop dur, effectivement vous faites un break, d'accord, pour les autres, on va faire le travail en 2-2, on met un petit embarré à la perpendiculaire, hop, on remonte, on redescend, et on relâche, j'inspire, je souffle, j'inspire, et je souffle, ça devrait bien passer ça, c'est pas un des exercices les plus difficiles, parfait, parfait, maintenant vous reprenez une amplitude complète, et vous remontez, allez, c'est parti, 1-2-3-3-4-5-6-7-8-9, on y est presque, vous avancez un petit peu les coudes, ici vous relâchez au maximum vos doigts, alors vous faites évidemment attention à ne pas faire tomber l'altère, et vous faites un tout petit mouvement là, vraiment pour créer l'élasticité, comme si vous faisiez un melon au marché, hop, c'est la même chose, allez, vous en ferez pas au niveau des épaules, du buste, 5, 4-3-3-4-5-6-7-8-9, maintenant vous allez descendre en 2000 pronations, c'est-à-dire que les coudes de main vont se regarder, vous partez d'ici, attention à ne pas pressivité, on arme, on démarre les épaules, donc on continue le travail sur le stress, développez, hop, on descend, et on relâche les bras, allez, soufflez sur la face qui monte, et redescendez en inspirant, voilà, on risque de parler encore beaucoup, mais faites attention quand les bras montent, de ne pas monter l'épaule, de ne pas compenser avec le dos, et de bien penser au transaxe, allez, c'est parti, hop, on va rester ici aux épaules, vous allez augmenter un tout petit peu, les mains vers les extérieurs, vous checkez bien votre ligne d'épaule, et vous enchaînez que sur le haut cette fois, allez, c'est parti, voilà, misez bien sur le côté élastique, ça descend, pas de rupture, non-stop, ne lancez pas les bras, ne compensez pas, surtout pas ça, avec qui n'avait pas les quels, pas ça, surtout pas, non, quitte à se mettre dans la galère, quitte à sentir que les bras, ils ne sont plus là, mais vraiment sentir que, encore une fois, si vous en avez contrôlé, allez, soit vous vous arrêtez là, soit vous prolongez encore 5, soit vous en faites encore 10, allez, dernier décompte de 5, et après on va attaquer le fameux empannage, là, que j'appelle l'empannage, on part avec les deux jambes fléchies, vous allez garder le buste bien droit, si vous n'avez pas le dos, restez plutôt droit, si vous n'avez pas trop mal, penchez-vous en avant, serrez bien le transverse, le périnée, pensez à avoir un dos tonique, un dos tonique, c'est ça, un dos rocher, c'est ça, un dos tonique, pas clé, et vous faites tourner les couloirs, allez, c'est parti, on fait tourner la voile, vous savez, c'est ce qu'ils font sur les bateaux, quand ils font tourner, nous c'est dans un plan vertical, on met la fréquence, on sait vraiment de sentir qu'on est dans le rythme, attention à ce que les épaules ne vous décrochent pas, vos épaules sont figées, on fait vraiment tourner les bras, parfait, allez, sentez que vous n'êtes pas dans l'efficace pure, ça c'est de la vitesse, d'accord, c'est pas ce que j'en cherche, on recherche la tonicité, on va essayer de prolonger un peu l'exercice, parfait, vous restez dans la même tour, au signal, on dissocie le bras droit du bras gauche, et on accélère, 3, 2, 1, c'est parti, go, et gardez le bassin et les épaules dans l'axe le plus possible, j'ai oublié les atouts, allez, c'est parti, allez, encore, 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 5, 4, 3, vous reprenez avec les deux bras, et avec de la même qualité, prolongez l'expiration, parfait, vous allez placer le pied droit devant, vous gardez la main droite sur l'écu, si vous faites le même travail, uniquement avec le bras gauche, on vient aussi de tourner, 5, 4, 3, 2, 1, on change de jambe, c'est parti, c'est parti, essayez d'avoir un geste cyclique, de bien sentir le cercle que vous posez par le bras, pas d'abou, pas de rupture dans le mouvement, avancez, 1, vous revenez avec les deux bras, c'est parti, 3, 2, 1, hop, et là, on va entrouper les exercices, voilà, au moment, vous accumulez la fatigue, essayez de sentir que vous êtes bien dans les postures, bien dans le contrôle, bien dans les abdos, bien dans le périnée, bien dans les épaules, enfin, bien partout quoi, parfait, on accélère sur 10 secondes, 3, 2, 1, c'est parti, go, cherchez la précipité, alors pas la précipitation, 5, 4, 3, 2, soit vous êtes ramé, vous faites un break, soit vous armez les mains aux épaules, il faut repartir sur les développements, allez, 3, 5, 6, 7, 8, on va jusqu'à 15, 10, 11, 12, 13, on se prépare, 14, on redescend, allez, c'est parti, hop, au signal, on dit ceci, droite gauche, on accélère, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, go, allez, mettez vraiment le cran au niveau des abdos, là, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, 5, 4, 3, 2, soit vous restez plus cool, vous récupérez, soit vous brûlez, soit vous mettez les bras tout de suite ici, un pas devant, buste plat, légèrement magné, petit mouvement vers l'arrière, allez, vous avez le choix, je me répète, soit vous brûlez, soit vous faites un exercice plus cool, vous faites les cercles avec les bras, mais en mode récupération active, soit vous reprenez tout de suite un travail sur les dorsaux, allez, 5, 4, 3, 2, on revient à nouveau, les deux cercles de bras, hop, et on continue, allez, lâchez pas, soit vous avez fait un break, vous reprenez, soit vous éprouvez le besoin de faire un break, et vous, vous arrêtez, vous te composez, parfait, 5, 4, 3, on dit ceci, on accélère, go, tenez bon, tenez bon, tenez bon, regardez, votre cercle, ça se passe toujours un cercle, allez, 5, 4, 3, 2, 1, on revient ici sur les côtés, hop, petit moment de haut en bas, tout petit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous allez tourner les pommes vers l'avant, les épaisses abaissées, montez sur la tête, les bouteilles se rejoignent sur la tête, vous redescendez côté, attention à ne pas lâcher la terre, ne pas vous faire mal, inspire en haut, soufflez, 5, 6, 7, un pas en avant, changez de pied par rapport à ce que vous aviez tout à l'heure, 9, checkez vos abdos, épaules abaissées, dos plat, on revient un petit moment à l'arrière, encore une fois, je ne lance pas, je ne fais pas illusion de faire le geste, je vais chercher les leviers muscles qui me permettent d'effectuer le mouvement, et je ne peux pas, je descends 30 cm, et je le fais, et je ne peux pas être proche à l'avant, et bien je le fais droit, peu importe, je le fais en fonction de mes capacités, mais j'essaie de bien le faire, allez, 5, 4, 3, 2, vous revenez, c'est la dernière séquence, on revient ici, hop, on refait tourner, allez, allez, durer, 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 très longtemps sur l'instabilité, c'est-à-dire que les muscles profonds, ils viennent compenser justement la posture, alors on va le faire en deux temps, on le dis aussi droit au chaud, accédère, si on peut, hop, soufflez, soufflez, rappelez-vous, la pression expiratoire, on le transverse, c'est la même, 5, 4, 3, avant de poursuivre, vous allez regresser votre dos, pousser sur les jambes, continuez à cliquer les droits, mais cette fois droit, oxygénez-vous bien, parfait, et le dernier, alors il y a un handicap au niveau des mains, parce que c'est un peu plus contraignant, donc vraiment, faites super attention, vous allez écarter davantage les jambes, vous allez essayer de faire travailler ici devant, d'accord, chercher à se remettre sur mes ados, on se met en vie, on contrôle, 5, 4, 3, 2, et c'est parti, va bien, allez, alors toute la subtilité, là c'est de la puissance, toute la subtilité, c'est garder un geste limpide, voilà, tonique, pas crispé dans les articulations, ni couilles, ni poules, check-in au passage, regardez bien comment vous êtes, est-ce que vous êtes crispé sur votre bouteille, ou est-ce que vous êtes relax, oxygène et vous, essuyez tout le temps dans la relance, 1, 2, 3, 4, 5, ok, je suis relâché, je relance, 1, 2, 3, 4, 5, allez, c'est bon, encore pendant 5 secondes, et vous briquez, soit on peut continuer encore sur 15 secondes, ok, vous allez le droit de briquer, vous pouvez encore briquer, il reste 10 secondes, 9, regardez droit, vous donne 8, oxygène et 7, 6, la même efficacité sur la fin, que sur le début, 4, 3, 2, 1, et relance, parfait, vous soufflez bien, le check, le check, on ne fait pas un travail complémentaire, d'une séance à l'autre, encore une fois, ce n'est pas pour moi que je dis ça, mais c'est pour la complémentarité des effets, on va arriver au summer booty, la semaine prochaine, on va être taillé, mais comme le j'aime, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait un summer booty, en fait, on va arriver, tiens les barbies, super l'image, on va être au top, alors, vous avez des problèmes, au niveau des poignets, au niveau des coudes, au niveau des épaules, vous voulez quand même travailler le tricep, vous mettez ici, checkez bien ici, et vous montez, vous soufflez, hop, d'accord, ça c'est l'option, si vous avez mal, au niveau articulaire, sinon les autres, les mains ici, vous avez trois options, soit vous le faites en flichie, vous le sortez bien, alors ça c'est super important, pas ça, pareil, comme le fond, on peut s'enfermer dans les épaules, ça c'est un exercice en soi, on maintient, on peut le faire en flexion ici, on descend, on reste, niveau 1, niveau 2, 20 cm d'amplitude, quand vous montez, vous ne tendez pas complètement le bras, vous gardez un peu de souplesse, niveau 3, vous tendez les jambes devant, on a un s'en bas, et on monte en soufflant, allez, et pareil, il y a de la force qui s'exerce sur les bras, mais ne vous enfermez pas dans la crispation, si vous sentez que vous êtes dans la concombre, ça devient lourd, c'est pas bon, c'est vraiment mauvais, voilà, c'était la force, c'est pas bon, c'est vraiment mauvais, essayez d'être plus réel, c'est possible, allez, soit vous briquiez maintenant, soit vous conduisez encore 4, 3, 2, 1, et là, on récupère un petit peu, champion du monde de la France toute faite, essayez surtout de travailler selon votre propre ressenti, mais que ce ressenti soit efficace, voilà, qu'il ne soit surtout pas dans la crispation du temps, je vous laisse encore 10 secondes, on repart sur la deuxième, si c'est trop hard, parce que vous n'avez pas la force, faites un pas sur celle-ci, et vous reprenez sur la troisième, c'est absolument pas grave, allez, j'inspire, essayez avant même de démarrer, d'avoir une image, une image de votre corps dans l'exercice, la fameuse visualisation, essayez de s'en tirer, bien placer droit, ok, c'est dur, mais je rentre dedans, et je fais l'effort, et je le maîtrise, allez, 3, 2, 1, go, ça fait 10, vous avez le droit de vous arrêter, et on récupère, parfait, on fera 3 fois 15, ou 3 fois 10, ou 3 fois 5, allez, allez, c'est pas facile, mais on est là, on fait ce travail, 319 et 125, chapeau, moi je ne sais plus quoi dire, juste chapeau, dernière fois, allez, celle-là je l'ai fait pour vous, et vous l'avez fait pour moi, on se l'a fait ensemble, d'accord, allez, allez, 3, 2, 1, go, ça fait 8, vous avez le droit aussi de lâcher là, 9, 10, allez, accrochez-vous, 11, 12, pas de précipitation, même si on est sur la fin, 14, dernière fois, et 15, oh, je suis fier, allez, soufflez, récupérez, vous n'avez pas envie d'une bonne tarte riflette, avec du bon froid, bien chaud, bien content, on ne me dit pas, je ne sais pas, je vais poser la question comme ça, je me disais peut-être que c'est pas, une envie comme ça, subite, on fait des efforts, on fait du sport, pour avoir envie de faire une tarte riflette, on redit des efforts, allez, allez, vous allez partir sur le dos, s'il vous plaît, on continue, dernier exercice, pour travailler un petit peu les dorsaux, et le triceps, on va faire l'exercice du pullover, vous allez faire très attention, à vos épaules, parce que là, on va embarquer, les bras vers l'arrière, donc pendant ce point de travail, il y a une forte mise en tension des épaules, donc allongez bien, mais pour s'abaisser, vous allez partir avec les bras vers l'arrière, arriver ici, ce que je vous demanderais, c'est de plier un peu les bras, d'accord, pour travailler le triceps, et quand vous remontez, vous ramenez à peu près les bras, ici, et vous essayez vraiment de sentir que là, c'est les dorsaux qui bossent, et en fin de part, pour s'allier à l'arrière du triceps, il n'y a pas quand même pas pour rien, si vous n'êtes pas super à l'aise, dans la position aussi, si vous sentez que ça cambe, si vous n'arrivez pas à compenser par vos ados, vous montez le genou de la poitrine, voire vous mettez les pieds sur la chaise, que vous aviez tout à l'heure, on y va, allez, inspirez bien, descendez pas trop bas derrière, et c'est parti, on monte ton souffle, allez, c'est bien sur les bras, arriver vers le plafond, vers le ciel, ça fait 5, ça aussi, c'est des exercices qui sont avec des charges plus ou moins lourdes, et comme je ne vous connais pas suffisamment bien, déjà, de me solliciter, c'est très bien, et là encore, au fur et à mesure, vous pourrez aussi charger un peu plus, mais au moins, vous connaîtrez les exercices. Allez, on arrive à la 15ème, soit vous nous arrêtez là, soit vous vous plongez jusqu'à la 20ème. Parfait, deux fois, et dernière fois, on stabilise, on prend la main gauche qu'on vient fixer sous le coude, vous descendez l'avant-bras vers le sol, et vous remontez avec le bras à la verticale. Allez, deux, trois, quand vous arrivez en haut, vous ne tendez pas totalement le bras, et vous essayez non pas de lancer le bras, mais vraiment de le contracter pour aller chercher le gap de musculaire. Six, sept, huit, soit vous arrêtez sur des séries 10, soit vous faites des séries 15, soit vous faites des séries 20. Parfait, on reprend les deux bras, on redescend à l'air, on inspire, et on remonte à nouveau avec l'extense en bras. Allez, inspirez bien. Alors, chose que je ne fais pas si on avait des abdos plus lourds, comme les charges sont légères, on peut se permettre comme ça d'interner droit à gauche et d'inverser, d'insérer un exercice entre les dents. Essayez bien de checker les abdos au passage, ça sera l'étape d'après, donc on sait quand même que les abdos sont là toujours, ils font le travail, le fameux transverse. Encore cinq. Encore deux. Parfait, vous stabilisez bien et reprendre le bras. Faites attention de ne pas bouger le coude. Et c'est parti, juste l'extension de l'avant-bras vers le plafond. Les cinq dernières. Quatre. On n'accélère pas en fin de parcours. Très bien. Vous revenez. Si vous êtes super, super à l'aise, vous prenez effectivement vos deux bouteilles et vous refaites le même travail. On va chercher derrière, on plie et on remonte. Vous voyez, si vous refaites cette séance en replay, lorsque vous serez familiarisé avec les exercices qu'on maîtriseraient dans les postures, vous travaillerez bien sur l'abaissement des épaules, l'extension du bras, l'engagement des ados, si vraiment vous ne sentez rien du tout et que c'est trop facile, alors effectivement, vous aurez le besoin de faire des charges plus lourdes. On arrive à la quinzième. Si vous souhaitez, il y en a cinq. Encore deux. Parfait. Et vous relâchez. Soufflez. Ce que je vous demandais de faire, on a fait le travail ici au niveau des dorsaux au niveau des triceps. Vous allez partir avec les coudes en appui sur le sol. Vous laissez quand même le coude quand il est en position plus bas que dans les épaules. Pas au niveau des épaules, mais un peu en dessous. Vous allez bien bien en arrière, vous inspirez et ici, en poussant sur les coudes, vous allez sortir la poitrine et on maintient. Allez, soufflez bien. Attention, on ne va pas cambrer au niveau des dos. Checkez bien les ados. Et si vous sentez que le dos se met à cambrer dans sa levée des coudes. Voilà. Vous tenez uniquement à la position des coudes sur le sol. Vous levez bien la poitrine. Ça peut se mettre à trembler de partout. Soit vous avez le droit de lâcher à partir de là, soit vous prolongez un petit peu. Cinq, quatre, trois, deux, un, en redescendant la scèche. On lâche bien attention dans les épaules, dans le cou. Trois, deux, même posture, même position, on remonte. Allez, un, deux, donc appuyez bien sur les coudes. Repoussez le sol par les coudes, levez le buste, levez la poitrine, levez la tête, laissez-enterrir le dos de travail et les dorsaux de travail en opposition. Cinq, quatre, trois, deux, un, on lâche. Parfait. On refait encore deux fois l'exercice. Faites juste attention à ne pas tomber dans la crispation. Si vous voulez monter encore dans la difficulté, vous allez faire le même, cette fois en déployant les bras sur les côtés. C'est le dessus de la main qui va prendre appuie sur le sol et vous essayez de sentir que le coude se décolle du sol. Le coude n'est plus en contact. On lève et on maintient. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. On redescend. On récupère bien. Sentez bien. Tension musculaire et pas de crispation. C'est reparti. Dernière. Allez. La pression sur les mains doit être suffisante pour sentir le dos qui sent en tension. Il n'y a pas besoin de vous pousser fortement. Cherchez pas l'exercice ultime. Cherchez le ressenti technique. Quatre, trois, deux, un, et relâche. Parfait. Je vous invite à poser pieds droits sur le sol. Si vous commencez ce soir, vous mettez les deux pieds sur le sol. Sinon, vous mettez le pied gauche sur le jeun droit. Vous gardez bien le bassin, les épaules relaxent. Vous montez avec les fesses. Pas besoin d'aller très, très haut. Vous checkez votre transverse par la pression expiratoire. On le maintient, on inspire, on refait ça une deuxième fois. Là, vous êtes bien. Vous gardez bien les bras le long du corps. À partir de là, vous engagez le caliné. Et sur 5-6 cm, vous montez, vous descendez par la contraction des fessiers. Il y a deux façons de le faire. Soit vous allez chercher à bouger simplement votre bassin qui va monter et descendre. Et là, on n'est pas dans l'objectif. Soit vous sentez que par le contrôle des fessiers, vous créez un mouvement. Donc là, le fessier va travailler efficacement. Allez. On t'appuie bien avec le pied sur le sol. On fait des séries de 10 ou 15 ou 20. À vous de voir, on a 15, 16, 17, 18, 19. Parfait. Vous bloquez, vous stabilisez, vous restez. Vous montez bien avec les fessiers. Vous pouvez travailler de mobilité en force. Il ne s'est pas cambré. Vous enlevez le pied du genou. On inspire. Chaque du transverse. Ça partit 5 cm. On appuie bien sur le sol. Voilà. Essayez de ne pas le faire par étapes séquencées. Donc, très fluide. Aussi bien dans la montée que dans la descente. Ça reste élastique. 6. Ça fait 10. Parfait. Vous restez. Vous posez les deux pieds au sol. On marque bien les écarts. On stabilise. On refait un travail d'amplitude cette fois. Vous marquez un peu plus la montée avec le bassin. Encore une fois, vous sentez le rapproche des fessiers en montant. Quand les fessiers se rapprochent, vous sentez toujours un engagement pérennée transverse et vous donnez juste plus d'élasticité et plus d'amplitude. Soit vous avez fait 10 et vous vous arrêtez là et vous attrapez les genoux de la poitrine. Soit on poursuit. Ça fait 15. Parfait. Vous allez venir placer l'autre pied sur l'autre genou. Encore une fois, on recherche des éléments, le bassin, les épaules. Et c'est à partir 5-6 cm max. On appuie sur le sol. On travaille sur l'engagement du fessier pour monter le bassin. On ne met surtout pas le petit coup d'accélération de départ. On va dire que c'est agréable, c'est super agréable, mais n'évitez pas justement la difficulté. Parfait. Encore une. Vous bloquez, vous embliquez. On tient, c'est pareil, on remonte. Allez, il y a du contrôle. Trois. Quatre. Donc là, vous n'avez pas que les fessiers, vous avez l'arrière des cuisses qui travaille. Je sais que c'est dur, mais c'est dur pour tout le monde. 15 ans. 16 ans. Elle appuie bien sur le sol jusqu'au bout, gardez-en la maîtrise. On revient avec les pieds au sol. On stabilise. On essaie de trouver à la fois du relâchement et de l'élasticité. Et on remonte. Amplitude. 2. Il se peut que vous ayez mal en bas du dos. Si vous ne montez pas exagérément, si vous ne comprenez pas, c'est l'insertion du fessier que vous sentez. Donc, c'est la mise en tension, ce qui est tout à fait normal. C'est une tension musculaire. Il va vraiment valoir que vous allez bien vous relâcher. À la fois la renforcer, mais la relâcher aussi. Allez, 6. Et si ça devient vraiment inconfortable, n'hésitez pas. Vous attrapez genou et la poitrine, si vous ne pouvez pas faire d'autrement. Et vous récupérez un peu. Ce n'est absolument pas gênant. Vous allez juste prendre 8 kilos au passage. Mais c'est tout. Ne vous inquiétez pas. Et tu crois qu'il est sérieux ? Tu crois qu'il a rien ? Mais non ! Allez, jusqu'au bout. Cool. Rien ne risque rien. La seule chose qui risque, c'est si on ne fait pas de sport. Allez, 5, 4, 3, 2, on reste. Petit temps d'arrêt là-haut. Si vraiment vous êtes cramé, de chez cramé, vous n'avez pas d'autre choix, vous briquez, vous soufflez. Vous sentez vraiment que ça vaut le trop niveau de la fissier. Si vous pouvez avoir encore un peu de contrôle, tout petit mouvement élastique à l'autre. Tout petit. Juste par le rapprochement du fissier. 5, 6, 7. Attention encore une fois que ce ne soit pas une tension extrême. Si vous êtes dans la cristallation, dans le mal, et que vous le faites pour le faire, vous risquez de faire mal. Non. Il faut que vous ayez suffisamment de confort pour en piloter le mouvement. Si vous pouvez, dernier décompte de 10. 5, 4, 3. Je vous rassure, les 8 kilos qu'on peut prendre, on est à la reperdure. 2, 1. Et alors là, je coude. On attrape les genoux. Détendez bien le dos. Parfait. Faites circuler les genoux. Faites 5 petits cercles dans un sens, 5 petits cercles dans l'autre sens. Switch. Allez, on va donner un bras. Je vais vous poser les pieds sur le sol. Les mains dans la tête. Vous décollez bien le manteau de la poitrine. Vous inspirez. On tire le plafond. On tire, on tire, on tire. On inspire à nouveau. On souffle encore une fois. Parfait. Je vais vous donner 2 étapes. On va faire version 1 et version 2 et 3. Ça sera à même. Vous allez partir avec les bras tendus vers l'arrière. Abaissez bien vos épaules. Pas trop bas avec les bras. Vous inspirez. Vous soufflez. Les mains descendent vers le bas en remontant la poitrine vers le haut. Vous montez à nouveau les bras au-dessus de la tête en soufflant. Et vous revenez avec les mains dans la tête. Vous inspirez. D'accord ? Ça, c'est l'étape numéro 1 si vous commencez ce soir. Ça fait souffle. Inspire. Inspire et redescend. D'accord ? Niveau 2 et donc 3. Ça fait partie derrière. On inspire. On monte les bras vers l'eau et vers l'avant. On dégage les bras de l'arrière. On souffle. Et on ramène les mains en train de parcourir la tête. Tac. C'est parti. On repartir. 1. 2. Soufflez. 3. Et on ramène. On reprend. Et ça partit. 2. 3. Inspirez. Et on reprend. 4. Aspirer entre les deux. On monte. Derrière. Aspirer encore une fois. La dernière. Gardez bien la tête loin. Derrière. Aspirer. Soufflez. Parfait. Parfait. Gardez les mains vers la tête. Vous allez lever les jambes. Vous allez partir avec les cuisses à la verticale. Vous gardez la tête et les épaules en haut. Vous faites revenir les yeux vers la poitrine de 5 cm en souffleur. On souffle. 1. 2. 3. 4. 5. On inspire. On laisse les yeux repartir à la position de départ. On expire. Aspirer. Et on refait la même chose. Aspirer. Et souffler. Je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais je ne sais pas. Si vous faites bien et si vous associez bien, la fonction de l'orge avec les abdominaux, ça tremble de partout. Aspirer. Souffler, décompresser. Encore une fois. Aspirer. Souffler. Encore une fois. Le pédié à la poitrine. Expirer. Mais surtout pas vite. Parfait. Vous inspirez pour descendre les pieds droits. Vous gardez la tête et les épaules en l'air pour descendre les pieds gauche. Vous allez inspirer. Vous allez monter les bras vers l'eau et vers l'avant. Les poules de nos noms vont se regarder. Toujours tête en arrière. Vous allez descendre tout doucement vers le sol en expirant. On inspire. On freine. On souffle. C'est qu'on commence à poser la tête au sol. Inspirez. Et on remonte à nouveau avec la poitrine vers l'eau et les bras vers l'avant. Inspirez. Et soufflez. Soufflez dans les deux sens. Expirez bien en descendant. Soufflez en montant. Plus vous soufflez, plus vous tractez les côtes derrière le bas. Encore deux fois. Ne tombez surtout pas. Les bras vont vers l'eau. Et on remonte. Remplacez les mains à la tête. Remontez les cuisses. Vous y associez les deux cette fois. Les cuisses reviennent de 5 cm. Les épaules montent de 5 cm. Et on décompresse ensemble. Mettez au moins 6-7 secondes pour monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 secondes, ça me parle bien. C'est parti. Encore. Parfait. 5 fois. Alors, l'option, c'est exactement la même chose, sauf que vous pouvez en faire moins. Oui, déjà, vous arrêtez là. 3 fois. Encore une fois. Alors, vous restez ici. Niveau 1, vous avez le droit de pousser la tête au sol. Artaque les bras derrière. Checker toujours le transverse. Revenez avec les bras ici en soufflant. Et en imaginant que vous appuyez avec les mains vers le bas, vous soufflez. Vous repartez, vous inspirez. Soit vous partez ici au niveau 2. Vous accrochez les bras vers le ciel. Vous descendez en soufflant. Et vous rentrez en inspirant. Et en inspirant. 3. 4. Après, vous avez le droit de poser la tête au sol. Si ça tire de trop sur les cervicales. Ou faire un break et refaire une deuxième break de 5. Allez, 3 fois. Contenez bien vos épaules en l'air. C'est les abdos qui vous stabilisent. Une dernière fois. Soit vous vous briquiez à partir de là parce que c'est trop, trop, trop dur. Soit vous remettez les mains dans la tête. Vous remontez les épaules arrières. Vous remontez encore les genoux dans la patine. C'est la dernière fois. 5, 6 secondes en groupant. Et on décompresse. Allez. Deuxième. Troisième. Allez, ne tombez pas dans la facilité. Évitez vraiment. Allez chercher la difficulté. Plus vous allez prendre du temps dans la traction. Plus les genoux vont se rapprocher. Parce que les abdominaux vont se mettre en tension. Plus ça va être efficace. Plus vous allez voir le vent se plâtir. Plus vous allez chercher à compenser par la vitesse. Pour exécuter simplement. Pour donner l'illusion du mouvement. Et moins ça sera efficace. Allez, 3 fois. C'est centimètre par centimètre. Vous vous contractez. Vous pouvez être millimètre par millimètre. Récolte du rangement. C'est la dernière fois. Allez, soufflez, soufflez. Vous restez groupés. On tient ici. 10. Soufflez longtemps. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ça picote. 1. Et on lâche. Parfait. Attrapez les genoux, poitrine. Refaites des cercles. Mais cette fois, sépare les genoux. Faites en sorte que ça soit bien les mains qui pilottent. Toi, tu as la compassion. Tu viens toujours à la fin. Vous avez bien travaillé les gars. C'est bien. Allez, tournez bien. C'est vraiment de sentir que les genoux vous écartent, vous inspirez, vous rapprochez les genoux à la poitrine, vous soufflez. La même chose dans l'autre sens. On va encore une fois. Je suis fier de vous. On a fait un travail complet. Alors après, effectivement, si vous voulez refaire la séance, s'il y a des exercices qui peuvent vous avoir peut-être semblé trop faciles, n'hésitez pas sur la deuxième fois à remettre des charges un petit peu plus longues. Faites bien dans les deux sens. Ensuite, vous allez tranquillement déposer les genoux à droite. Vous placez les bras en croix. Et quand vous avez les genoux à droite, vous regardez à gauche. Ça passe vite, tu n'as rien. Mais au moins, on a fait le travail. Parfait, je vais changer de côté si vous voulez bien. Alors, j'en profite pour vous parler du programme de la semaine. Donc, on va la séance avec maman. Mercredi, j'ai un petit souci. Je vais devoir rentrer plus tard. C'est pour ça qu'on propose une petite relaxation. Alors, attention à l'heure. Ça ne sera pas 18h, mais bien 18h30. On aura qu'une relaxation d'une demi-heure. Mercredi soir, jeudi, il n'y a rien. Vendredi, on fait un booster sur le guillage. Samedi, il y a un booster sur Bootcamp. Dimanche matin, le live, 11h30 avec Karine pour la diététique. Et dimanche soir, normalement, le sonar body. Alors, évidemment, je ne saurais que vous répéter de ne pas vous mettre en danger. D'accord ? On va proposer un objectif. On fait un truc sympa, que ce soit assez collectif. Je ne vous connais pas. Je ne suis pas avec vous. Je ne sais pas à quel niveau vous avez. Dans quel état de forme vous vous situez. Donc, ne vous mettez pas en danger. Encore une fois, oui, faites-le si vous êtes bien. N'hésitez pas non plus à checker auprès de votre médecin pour être sûr de ne pas prendre de risque, de ne pas vous mettre en danger. N'avez pas ennui en tout cas des risques qui ne seraient pas forcément recommandés. Donc voilà, faites attention à vous. Et si par contre, vous ne vous présentez pas de particularité, s'il n'y a pas de souci, effectivement, on va faire ce qu'il faut pour trois semaines pour se mettre en forme. Et s'il n'y a pas d'objectif de perdre de poids à la diététicienne, on va en parler de toute façon. On parlera aussi de ceux qui veulent prendre du poids. Et si c'est juste de faire des exercices pour gagner du confort au niveau cardio ou de la densité, on sera de toute façon pour qu'il en soit dans l'objectif. Du coup, j'ai parlé. Je ne sais plus si vous avez changé de côté. Si vous n'avez pas changé de côté, allez-y. Tu te promets que tu vas faire attention pour laisser les personnes qui vous disent que tu vas arrêter les plaisirs. On a le droit de se faire un peu plaisir. Mais il y a plaisir et plaisir. Mais c'est important. Si vous voulez réussir et durer, il faut avoir du plaisir. Donc voilà, ce n'est pas l'imprivation qui s'avance pendant trois semaines. Loin de l'heure. Allez, vous pouvez être tranquillement sur les fesses si vous avez mal au genou. Sur les genoux, si vous pouvez vous positionner sur les genoux. Vous placez la main gauche au sol, le bras droit sur la tête. Vous cherchez bien à vous incliner et tirez bien. En tout cas, merci une nouvelle fois d'avoir tous été au rendez-vous. Je vous ferai. Je pense même qu'on a dépassé la barre des 500. Donc bravo à tous. Changez de côté. Tirez-vous dans l'arrière. Inspirez bien. Enroulez-soufflez. Encore deux fois. Inspirez. Enroulez-soufflez. Et la toute dernière fois. Inspirez. Et tirez. Je vous remercie. Je suis fier de vous. Merci d'être là. Très, très bonne soirée à tous. Et on se retrouve très vite cette semaine. Et pensez à la récup. C'est important de récupérer. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501